Hello hello ! Alors aujourd'hui, plutôt que de vous montrer des visuels pour vous parler IA, je vais vous parler de la différence entre Stable Diffusion et Mid-Journey. En fait, ce n'est pas deux outils à mettre en concurrence, il y en a beaucoup qui les comparent. Il faut vraiment distinguer trois grands outils. Mid-Journey, Stable Diffusion, Dali. Je ne connais pas assez bien Dali et d'expérience, ça demande beaucoup de travail par rapport aux autres, j'entends, pour obtenir un résultat exploitable. Par contre, Stable Diffusion et Mid-Journey sont quand même aujourd'hui les deux patrons du sujet. C'est vraiment les deux boss. Mais ils ne font pas la même chose. En fait, ils répondent à des besoins différents. Mid-Journey va permettre d'obtenir assez rapidement, assez facilement, un résultat exploitable sur toute une gamme de sujets. Ça va du brainstorming sur de l'interface à des icônes, à, vous l'avez vu, des logos, des ersatz de logos, du digital painting, des montages, de la photo de banque d'images. L'utilisation est super variée et quelques mots suffisent d'obtenir un résultat exploitable. Par contre, on n'aura pas exactement ce qu'on veut. Si on veut un chandelier à gauche, la tête à droite, ce sera peut-être une ampoule au lieu d'un chandelier. Je caricature un petit peu, mais vous comprenez l'idée. Donc, Mid-Journey, résultat rapide, exploitable. Stable Diffusion, lui, ça va être différent, ça va être un peu plus compliqué avant d'avoir un résultat rapide. Si on se contente d'une requête simple sur Stable Diffusion, le résultat ne sera pas fifou. Par contre, si on passe plus de temps que sur Mid-Journey, qu'on sait précisément ce qu'on veut, là, l'outil permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, les deux outils ne répondent pas du tout aux mêmes besoins. L'un répond à l'immédiateté et à quelque part, quelque chose de créatif, où on laisse une liberté à l'outil. On laisse une dimension de chaos, si je puis dire. Terme qu'on retrouve dans la documentation de l'outil. Se mêler à ça pour nous proposer un résultat. Tandis que Stable Diffusion, le résultat affiché, c'est ce que vous avez demandé. Donc, oui, l'IA va imaginer ce que vous lui demandez. Mais si vous manquez de précision, elle manquera de précision. Le but de Stable n'est pas de faire quelque chose d'esthétique. C'est juste de répondre à ce que vous dites. Donc, on peut faire des superbes choses avec Stable Diffusion. Attention. Moi, personnellement, je préfère mid-journée par rapport à mes besoins, par rapport au rendu, à la rapidité de ce que propose l'outil. Personnellement, je suis un gros aficionado de mid-journée. Stable Diffusion, je l'ai installé en local sur l'ordi. Je le connais aussi. Je l'ai pas mal pensé, pas autant que mid-journée, mais suffisamment pour pouvoir en faire un retour. Une dernière particularité sur Stable Diffusion, c'est que la syntaxe du prompt, de la requête, est beaucoup plus variée que pour mid-journée. Donc, d'un côté, ça va nous permettre de faire des choses plus précises. Mais de l'autre côté, c'est quasiment comme apprendre du code. Bien sûr, après, vous avez des modèles d'entraînement qui existent déjà, qui sont téléchargeables sur des sites comme Civit AI. Et ces modèles vont vous permettre d'obtenir plus facilement un résultat exploitable dans un style donné. Voilà pour vous présenter ces deux grosses IA qui sont actuellement les boss du marché. Et si vous voulez d'autres conseils, d'autres infos au sujet de l'IA, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est vrai que le sujet me botte. Je me suis pris de passion pour celui-ci. Donc, c'est avec plaisir que je recommencerai à poster sur le sujet. Alors pour ça, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, on se revoit très vite. Ciao, ciao !